La violence des heures « Bonjour, Maria ! » Morte, cette jeune femme blonde, Carlotta, en laissant un bébé de quelques mois, qui est mort lui aussi, huit jours après sa mère. Morte, ma tante Albina, qui chantait souvent, temps et mode de nos campagnes, tout en cousant dans les galeries intérieures de la maison pour Isidora, la servante, la plus honnête des femmes. Morte, un vieux borgne, j'ai oublié son nom, mais il dormait au soleil du matin, assis devant la porte de la quincaillerie du coin. Morte, Rayot, le chien qui avait ma taille, blessé d'un coup de fusil, nul ne sait de qui. Morte, Lucas, mon beau-frère dans la paix des embons-points, dont je me souviens quand il pleut et qu'il n'y a personne dans mon expérience. Morte dans mon revolver, ma mère, dans mon poing, ma sœur, et mon frère dans mes viscères sanglants, tous trois ligotés par une triste sorte de tristesse dans le mois d'août d'années successives. Mort, Mendes, le musicien grand et très ivrogne, qui seufiait sur cette larinette des tocatas mélancoliques au rythme desquelles s'endormaient les poules de mon quartier, bien avant que s'en aille le soleil. Morte, mon éternité, et je suis là qui la veille.